ça y est j'ai reçu la plaque sérigraphiée ce matin voilà du coup pour le petit préampli j'ai aussi le châssis pour mettre les composants je vais faire le perçage et il me manque la plaque arrière il manque un composant pour l'alimentation et donc du coup ce sera pour plus tard quoi donc voilà eh ben il n'y a plus le quart c'est parti un petit coup de perçage il n'y a pas grand chose allez hop c'est parti retour à l'atelier cette fois pour installer tous les composants transformateurs tubes et l'alimentation sur le châssis avec les petites entretoises et la visserie c'est parti un petit peu de boulot faut s'y mettre allez à tout voilà ça y est le montage des composants est fait du coup sur son châssis et puis du coup là je passe au câblage donc ici on a du cuivre argent au cc pour tout ce qui va être les rails d'aliment donc on va avoir du 200 volts du 6,3 volts et le 48 volts ici qui va passer hop 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 et rejoindre son xlr après pour tout ce qui est câblage des résistances là on a du audio note avec le tube audio ça va être en cuivre au cc argent là on a du pur argent au cc avec guen téflon et du coup il ya le câblage aussi après du transformateur voilà ça va être un petit mix de tout ça j'ai mis pas du très bon câblage du très bon cuivre du très bon cc silver tant qu'il ya des très bons composants bas on a dit c'était un petit peu un préampli carte blanche donc on y va je réserve toujours la surprise après vous vous parlez un peu de l'alimentation là vous trouvez un petit peu étrange elle est très étrange voilà allez c'est reparti il ya plus qu'à y aller